Le Tumtiu est sur le point d'appareiller, mais avant tradition oblige, le capitaine porte un toast en l'honneur de ses nouveaux passagers. Bienvenue à bord sur le Tumtiu, au départ de la croisière, au fil de l'eau. Pour le moment on va essayer de traverser le lac déjà. Bon, santé à tous et bienvenue à bord. C'est le début d'un voyage magique. Une semaine sur le Mekong, entre le Cambodge et le Vietnam. 500 kilomètres le long d'un fleuve mythique, à regarder défiler la vie de ceux qui peuplent les rives. Le lendemain, premier réveil à l'aube, au son de la cloche de bord. Sur le pont arrière, le petit déjeuner est servi. Monsieur, bonjour. Avez-vous bien dormi ? Excellentement bien. Ah bah alors c'est merveilleux. Première surprise pour tous les passagers, le Tumtiu navigue sur un lac, le Ton-Lessa. Quand c'est la fonte des glacés dans l'Himalaya, il y a un tel volume d'eau et un tel débit d'eau que le Mekong arrive et il faut qu'il rentre quelque part. Alors il y a une grosse partie qui va donc dans le Delta. Et qu'est-ce qu'il a comme solution ? Bah il y a le Ton-Lessa qui est là tout tranquille, pas fort, pas puissant. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est qu'il est vide ? Bah il rentre dans le Ton-Lessa, puis il pousse, il pousse, il pousse et le courant change de sens. Et qu'est-ce qu'il se passe ? Le lac est quasiment à sec, pas à sec, mais il reste 2 mètres, 2 mètres 50. Bon bah il monte, il monte, il monte de 10 mètres. Cinq mois par an, les crues du Mekong provoquent un phénomène unique au monde. Elles inversent le sens du courant du Ton-Lessa. Le lac triple de volume et devient l'une des plus riches réserves de pêche d'Asie du Sud-Est. Un paysage surprenant pour Jean-Louis, c'est son premier voyage en Asie. La lumière c'est vraiment complètement différent de ce que j'avais déjà vu ailleurs. On a vu tellement d'endroits, mais alors là, complètement différent. Et puis, ce lac qui ressemble à une mer, véritablement. Parce que c'est tellement étendu qu'on a l'impression d'être en pleine mer. Une mer toute calme et une mer. C'est superbe. On a envie de découvrir quelque chose qu'on ne connaît pas du tout, nous découvrir vraiment. Puis surtout voir la population. Voir les gens, comment ils ont... On a tellement entendu parler ces 15-20 dernières années de ce qui s'est passé. Donc, maintenant qu'ils nous accueillent, qu'ils peuvent nous accueillir, on a envie de voir comment ils vivent. Rencontrer ceux qui habitent le fleuve, c'est un des points forts de la croisière. Alors la première sortie de ces passagers, Serge a décidé de la faire en petite pirogue à moteur. Jean-Louis et sa femme, Danielle, ont le privilège d'être à bord de celle du capitaine. C'est chouette ? Alors là, ici, il n'y a pas de tourisme. Il n'y a pas de tourisme. Pourquoi ? Parce que pour visiter ce village, il faut venir par le bateau. Alors c'est... C'est un bateau calme. Ah ben voilà. On peut, par la terre, ben alors c'est toute une aventure. Au milieu du lac, le village de Pankanglang. Ici, 10 000 personnes vivent sur l'eau. Le village se déplace au gré des courants. Il est habité par des pêcheurs vietnamiens venus vivre sur le thon-les-sapes pour profiter de ces eaux poissonneuses. Là, on est sur le boulevard, c'est drôle. Là, on est sur la grande avenue. Sur la grande avenue. Alors c'est un peu différent de Venise. C'est le grand canal de Venise. Voilà, exactement. C'est un peu différent de Venise. Un univers en perpétuel mouvement, où pourtant les habitants se sont organisés pour pouvoir vivre sans manquer de rien, comme dans un vrai village. Il y a même un mobile shop, là. Alors regardez, il y a même le petit supermarché, les téléphones. Là, c'est pharmacie. Regardez, le dentiste. Dentiste. J'imaginais pas qu'il y avait vraiment une vie entière, complète, sur l'eau. Le mécanicien, le coiffeur. Ah, il y a tout. Ah, il y a tout. Les téléphones portent, ça va. Il vivait comme ça il y a 200 ans, je pense aussi. Exactement pareil. C'est une tradition. Il y avait toujours des vénages flottants. Depuis toujours. Tu as vu comment les gens se déplacent d'un bateau à l'autre ? C'est leur... Ce sont des gens du delta du mécan. Ce sont des gens de l'eau. De l'eau qui ont toujours habité. Toujours. Depuis, j'étais sur l'eau. Toujours. On va aller dans une maison traditionnelle, flottante. Hello. Bonjour madame. Oh, my darling. À Komponglong, Serge connaît presque tout le monde. Bye ma. Bye. Va, bébé. Et ta femme, elle n'est pas venue ? Non, ma femme, elle n'est pas là aujourd'hui. C'est grâce à son épouse, Vietnamienne elle aussi, que Serge peut faire escale ici avec ses passagers. La maman et sa fille, qui sont donc vietnamiennes, qui sont des amis de la famille de ma femme. Alors, avec la permission de madame et de Emoy, on va aller voir la maison, les chambres, la cuisine, etc. Alors, il faut comprendre que les chambres au Vietnam ne sont pas individuelles. Ça veut dire qu'ils vont étaler leurs nattes, ils vont étaler leurs petits coussins, les filles vont dormir avec les filles, et les hommes avec les hommes. Et les couples, ce sont leurs matins ? Alors, les couples, je ne sais pas comment ils s'arrangent, mais il y a beaucoup d'enfants. Oui. Bon, ils doivent bien trouver une solution. La preuve, vous avez vu, les moindres petits bateaux, il y a quatre bébés. Quatre, cinq. Bon. Quels sont les couples de leur mariage ? Alors, ça, c'est la photo du mariage, et la photo du mariage, le mariage est très important. Ils dépensent une fortune pour le mariage. Une fortune. Un mariage normal, je ne parle pas des mariages riches, mais pour des pauvres, c'est beaucoup, c'est 5,8 dollars. Sinon, il ne peut pas épouser la fille. Bon. Parce qu'il faut inviter tout le monde, il faut changer de toilette dix fois, quinze fois dans la journée. Quatre fois, hein ? Ah, oui, oui, oui. Pour le mariage, très important. Alors, là, on arrive à la cuisine. C'est intéressant de voir avec quoi ils cuisinent. Ces petits fours en terre, c'est tout à fait traditionnel, et surtout, extrêmement économique. Puisque il y a du charbon de bois, et ça chauffe bien. Et c'est allumé en permanence ? Voilà. Bon, à la maison, chez moi, à Plumpen, bien que j'ai acheté à ma femme tout ce qu'il lui fallait, elle utilise que ça. Et elle ne veut pas entendre parler de gazinière ou d'autre chose. Ça garde la chaleur, ça. Ça garde une chaleur. Ça garde très bien la chaleur. Alors, elle a ses petits viviers à poissons, et partout, la pêche, à n'importe quel niveau. Elle pêche là carrément, on y est... Oui, des herbes. Voilà. On peut se rendre compte, et ça c'est quand même extraordinaire, qu'ils vivent encore complètement, en accord avec la nature, et comme c'était il y a 200, 300 ans finalement, quand on les prenait son bus. Et qu'on puisse les voir, soit que ce soit déjà pourri, par le tourisme. Ça que je trouve extraordinaire, parce qu'il y a des gens qui vivent comme il y a 200 ans, mais il doit y en avoir pas mal dans le monde, mais on n'a jamais l'occasion de les voir, et une fois qu'on peut les voir, et bien c'est déjà trop tard. Et là, c'est pas trop tard. Ça qui est génial. Je suis ravi que ça vous plaise. Ah oui, ça. Mais c'est pas fini, ça ne fait que de commencer. On a de l'espoir. Oui, oui. Ça fait que de commencer. La première visite est terminée. C'est l'heure de quitter le village flottant et de retourner à bord. Sans attendre, le Tumtiu reprend sa progression sur le Mekong. La vie est partout sur le fleur. On y navigue, on y vit, ou on y travaille. Comme cette commerçante et son épicerie ambulante, qui aborde le Tumtiu. C'est de cette façon que se font les petits ravitaillements pendant la croisière. Et c'est Kim, la femme du capitaine, qui s'en occupe aujourd'hui. Kim, qu'est-ce que vous achetez ? J'achète du thé vert. Des cigarettes, des pommes de terre, des légumes, des oeufs. En fait, on n'a pas besoin de s'arrêter pendant le voyage. On s'arrête seulement pour visiter. La vie, c'est sur l'eau. C'est tout sur le fleuve, partout. Elle va aller se promener partout entre les petits bateaux. Il y a ses poulets, les canards, il y a les bouteilles de gaz. C'est l'épicerie. C'est le supermarché flottant et ambulant. Kim a rencontré Serge il y a 12 ans. Ensemble, ils partagent la même passion pour le fleuve. C'est une femme de bateau. Son père faisait le transport du riz entre Saïgon et Phnom Penh. Et elle, elle est née quasiment sur le bateau, sur le fleuve. C'est sa vie. Alors comme moi, j'adore les bateaux, ça tombait très bien. On a pris le bateau tous les deux. Sous le pont arrière du bateau, les cuisines du Tung Tiu. C'est ici que Kim apprend aux passagers gourmands les secrets de la gastronomie asiatique. Alors là, on arrive dans la cuisine du Tung Tiu. Belle cuisine que vous voyez, avec toutes les fenêtres. C'est clair, c'est espacé. Il y a bien des restaurants en ville qui ont pas une cuisine comme ça. On a envie de faire la cuisine. Voilà. Alors, c'est Kim qui est là, qui est occupé, avec le chef Nat et ses assistants, qui vont vous faire une petite recette du pays, à leur manière. Ah, ça, c'est les crabes du marché de... Et ils sont vivants. Ces crabes-là, ils sont pêchés en mer. Mais ces écrevilles, par contre, elles viennent du fleuve. Ok.